Salut, c'est moi Goku ! Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie-lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien, c'est Newek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aller analyser le nouveau Goku, donc le Goku saga des films, puisqu'il a obtenu son Zenkai. Bon, tu vas voir la team que je lui ai déjà concoctée, c'est une yellow, yellow, blue, donc une jaune, jaune, bleue, qui peut-être pourra contrer la méta actuelle, où il y a quand même pas mal de violets, 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 et honnêtement, c'est une plaie, en fait. Là, dans cette configuration, je vais le jouer uniquement sur le banc, d'accord ? Il va me servir juste à booster, en fait, les deux personnages qui sont en haut, qui sont du coup jaune et saga des films, mais je te montrerai d'autres compositions, enfin, il y aura d'autres compositions, il y aura des showcases à venir, où il aura un rôle, où il va être acteur, en fait, et pas juste soutien, notamment, je vais très certainement jouer une bleue, bleue, jaune, avec Badak SSJ, Gogeta Ultra, et bien évidemment, le nouveau Goku, mais on va aller l'analyser tout de suite, donc, on va l'analyser à 14 étoiles, ça va être plus simple, et de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, au niveau du personnage, alors, déjà, il a 1 540 000 de puissance de frappe, bon, c'est un indicateur qui te dit, est-ce que le personnage est puissant ou pas, en fait. Alors, il a 2 07 000 de force, c'est beaucoup, c'est beaucoup, avec quelques items, avec une Cap Z, tu montes facilement à 3 millions, 3 millions 2, donc, même plus, si tu as 20%, tu montes à 3 millions 1, 3 millions 2, sans items, donc avec les items, tu peux monter plus haut, mais tu verras, le but de ce personnage, ce n'est pas forcément, en fait, d'être un attaquant hors pair, puisque déjà, il est de type assistance, mais, ça va être surtout, d'utiliser son main, et ensuite, de crever, voilà, complètement, le but de ce personnage, c'est ça, mais, bien évidemment, tu peux également placer des dégâts, par-ci, par-là, bien évidemment, c'est pas de refus, hein, donc, bon, alors, 2 07 000 de force, 257 et 256, en attaque physique et en attaque d'énergie, et quand même, 188 et 185 dans les défenses, en critique, c'est 4700, ça reste une valeur moyenne, et en récupération du ki, c'est 2681, donc, bon, il a les tags, Saga des films, Saiyan, Famille de Pou, Super Saiyan, Guerrier, de l'eau, de là, donc, là, voilà, au niveau de l'attaque physique d'énergie, il n'y a rien qui change, le Super Kamehameha reste en dégâts élevés, c'est ce que j'avais dit hier, et au final, augmente de 20% les dégâts infligés par la technique spéciale, pendant 3 secondes, et réduit le ki de l'adversaire, donc, il n'y a pas grand chose qui change, je crois, je crois qu'il y a juste les 20% supplémentaires, non, voilà, c'est ça, il y a juste les 20% supplémentaires, qu'il n'y avait pas hier, quand j'ai fait l'analyse, enfin, les prédictions par rapport au personnage, régénère le ki 40, je crois qu'hier, c'était 30, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, ça, ça ne change pas, réduit de 2 secondes la durée de mise en attente des alliés, ok, gros changement au niveau du main, c'est au niveau du main, non, c'est quand il crève, pardon, mais au niveau du main, il y a du changement quand même, régénère le ki de 30, augmente les dégâts infligés en fonction du nombre de combattants de classe, famille de coucou, ou épisode saga des films, donc, si tu joues en leader saga des films, et qu'au bout de 10 secondes, tu utilises son main, tu augmentes de 50% les dégâts infligés pendant 60 secondes, 60%, 50% pendant 60 secondes, 60 secondes, c'est très 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 long, alors, bien évidemment, c'est dispelable, mais si on fasse ta paire de personnages qui peut dispel, et bien, ça peut te faire très très mal, donc, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut utiliser son main, et ensuite crever, parce que si tu n'utilises pas son main tout de suite, tu vois que les boosts, en fait, sont moins importants, si vous disposez de 3 combattants dans l'équipe, et que les deux alliés remplaçants sont des perches sans Gohan, ou personnages sans Goten, augmentent de 30% les dégâts infligés par les enchaînements dévastateurs, donc, tu peux très bien jouer, en fait, par exemple, avec un Mirai Gohan, ou avec un Gohan Rouge, par exemple, c'est vraiment un exemple, d'accord, avec le Sang Goten violet, et bien évidemment, le Gohan Rouge Zenkai, tu peux jouer avec ces personnages-là, après, il y a plein de compositions qui sont possibles, au niveau de la cave Z, ça change jamais avec un Zenkai, augmentent de 25% la défense physique et d'énergie de base, des classes Famille de Goku, mais là, moi hier, je pensais que ce serait Jaune, et Famille de Goku, vu que ce personnage est quand même tourné vers les Familles de Goku, et bien non, c'est Jaune, et Saga des films, c'est pour ça que je t'ai concocté la petite team, que tu as vu, donc, alors, Jaune et Saga des films, il y a plein de choses, il y a ce que je t'ai montré là, mais également, Gogeta Blue, c'est-à-dire que Gogeta Blue va pouvoir se prendre 2 KabZ Zenkai, avec, du coup, le super Vegeta qui va lui apporter une KabZ Zenkai, et ça, ça peut être vraiment intéressant, je vais te montrer également les nouveaux items qui sont sortis, et tu vas voir que franchement, il y a moyen de faire du lourd, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, Régénial Reiki de 50, de 30, pardon, augmente de 50% les dégâts infligés, augmente de 10% les dégâts infligés, donc, au bout de la troisième fois, tu auras plus 30%, mais bon, à mon avis, tu ne le feras pas revenir trois fois le personnage, je pense deux fois, et augmente de 1 la vitesse de pioche, donc ça, c'est très bien, ça, ils ont rajouté la vitesse de pioche, c'est vraiment très bien, les effets suivants s'activent aux alliés, lorsque vous êtes KO, et c'est là où ça devient intéressant, parce que tout ça, c'est annulation impossible, régénère la fosse de 15%, augmente de 30% les dégâts infligés, en plus des 50% du main, d'accord, augmente, attend, c'est là, augmente de 30% la vitesse de récupération du ki, augmente de 15% les dégâts des ultimes, et éveils infligés par les classes famille de Goku, ou épisode sagatifime, tout ça, c'était déjà présent, mais c'était annulable, là, ça va être un A, ça ne va pas être annulable du tout, le premier nouveau passif, guerrier sauveur, d'une situation désespérée, réduit de 5 secondes, votre durée de mise en attente, lorsqu'un ennemi utilise un art spécial, ou d'éveil, ou ultime, d'accord, et réduit de 10 secondes, votre mise en attente, lorsqu'un ennemi lance un enchaînement dévastateur, c'est pour ça que je te dis, que ce personnage là, il est fait pour utiliser le main, crevé, voilà, c'est simple, une fois, du coup, tu vas pouvoir, faire mourir ce personnage, puisque 10 secondes sont, puisque tu gagnes, puisque en gros, dès qu'il y a un rising rush, et bien, tu peux mettre le personnage, lire miraculeux, ça aussi, c'est intéressant, lorsque vous vous repliez, empêche l'ensemble des amis, d'utiliser leur capacité principalement, dans 3 secondes, dans 3 secondes, c'est court, mais ça fait chier, honnêtement, des fois, ça peut faire chier, quand tu allais utiliser une utile et tout, et que tu ne peux pas, parce que le personnage a switché, c'est chiant, et les effets suivants s'activent, lorsque vous êtes KO, encore une fois, main, et tu crèves, pourquoi ? Pour une de ces raisons, octroie aux alliés, un bonus de stat, réduisant de 10%, l'effet de réduction des dégâts, subis de l'adversaire, donc en gros, c'est de la percer, et annulation impossible, réduit le ki de l'ennemi, de 50, donc en gros, si l'ennemi a 52 ki, ou moins, il aura 0, et en plus, il va avoir du mal, à récupérer du ki, pourquoi ? Parce qu'inflige à tous les ennemis, tous les ennemis, un malus de stat, réduisant de 50% la vitesse de récupération du ki, pendant 5 secondes, donc en gros, quand il va crever, franchement, il va faire chier, parce qu'il donne, un boost, à tous ses alliés, il réduit le ki de l'ennemi, et ensuite, il baisse pendant 15 secondes, la vitesse de récupération du ki, de l'adversaire, donc un personnage, comme son nom l'indique, assistance, qui fait chier, parce qu'il apporte de gros, gros boost, et je pense qu'on va pouvoir, faire des teams, vraiment sympa, parce que, en plus, tu n'es même pas obligé, de le jouer avec Badak, en fait, parce que, 10 secondes, plus 50%, il crève, plus 30%, ça fait plus 80%, donc, imagine, imagine, plus 80% de dégâts, sur un Gogeta Ultra, juste, imagine, c'est juste, énorme, franchement, c'est juste énorme, et je vais te montrer, les nouveaux équipements, ah oui, parce que c'est ça aussi, il y a des nouveaux équipements, qui sont sortis, il y a un nouvel équipement unique, qui est sorti, et qui va être, terrifiant, ça va être celui-là, il est donc, pour les sagas des films, jaune, défense physique, plus 20%, défense énergie, plus 25%, et attaque physique, jusqu'à 35%, voilà, ça fait partie, des équipements uniques, qui vont arriver, dans quelques minutes, sur le jeu, qui sont déjà là, probablement, pour toi, et qui vont vraiment faire mal, un 35%, imagine, un 35% sur un Gogeta Blue, ou un 35% sur le Broly, que je t'ai montré, le Broly SSJ, que je t'ai montré, ou sur le Goku, que je viens de te montrer, donc ça, c'est le premier équipement, qui vient d'arriver, et il y a également, deux nouveaux équipements, qui viennent d'arriver, je les ai vus tout à l'heure, il y a celui-là, donc ça, c'est pour les sagas des films, saïen, donc, celui-là, il est moyen, honnêtement, il est très moyen, dégâts, dégâts de la technique spéciale, plus 10%, défense 18%, défense, une des deux défenses, jusqu'à 20%, c'est un équipement, qui est pour moi, moyen, mais celui qui est intéressant, c'est celui-là, pour les sagas des films, super saïen, donc, également, les deux personnages, que je t'ai monté, c'est pour ça que j'ai fait cette team, en fait, alors, attaque physique, plus 15%, attaque d'énergie, plus 15%, et attaque physique, ou attaque d'énergie, plus 18%, bon, mais moi, bien évidemment, ma team est orientée strike, donc, ça va être, donc, en gros, tu peux aller jusqu'à 33%, soit d'attaque physique, ou jusqu'à 33% d'attaque d'énergie, c'est au choix, donc, vraiment, des équipements, qui sont vraiment, très intéressants, il y a également, un nouvel équipement, éveillé, qui est sorti, que je te montre ça, alors, c'est pour les, c'est pour les, L ou Lineage of Evil, généalogie magnifique, c'est bon, j'y vais y arriver, défense d'énergie, plus 20%, attaque physique, ou attaque d'énergie, plus 23%, et quantité de régénération, de force, et vitesse de récupération, du ki, de base, et c'est toutes les, généalogies magnifiques, c'est vrai que c'est un item, qui pourrait être intéressant, pour, le couleur, vert, en réalité, je vais te montrer, pourquoi est-ce que, le couleur vert, ça peut l'intéresser, mais je crois que, j'ai déjà 3 items, qui donnent de la force, mais on va, aller voir ça, tout de suite, le couleur vert, le métal couleur, pas le couleur vert, qu'on a eu au tout début, je vais te montrer, moi, les items que je lui mets, c'est, alors, il y a celui là, parce qu'il a, de la quantité de régénération, de force, il y a cet item là, il y a également, celui là, quantité de régénération, de force, il y a celui là, et je crois qu'à l'époque, je lui mettais celui là, parce qu'il avait déjà, de la force de base, des quantités de régénération, de force, en vrai, en vrai, en vrai, il va venir remplacer, pas cet équipement là, mais il va venir, probablement, récupérer, remplacer cet équipement là, parce qu'il apporte, de la défense, et de l'attaque, supplémentaire, à la limite, c'est celui là, qui pourrait être remplacé, mais pas un autre, et pourquoi, tout simplement, parce que lui, à chaque fois qu'il utilise, une strike, une blast, c'est plus 3% de vie, et en fait, quand il fait des covers, il récupère 40 ou 50% de sa vie, un truc du genre, c'est un truc monstrueux, en fait, quand lui, il est en cover, et que l'attaque se termine, il récupère énormément d'énergie, ce personnage est incroyable, honnêtement, il est incroyable, je t'invite à aller voir, un déchocé, ce que j'ai fait, sur ce personnage, et ben voilà, écoute, c'est tout, il est 7h, le jeu se met à jour, et moi, j'en profite, pour te souhaiter, du coup, un très bon, et j'espère que la vidéo t'a plu, et ben si c'est le cas, tu sais qu'est-ce qu'il y a de cette affaire, un goût-goût, te l'a dit au tout début, un petit pouce bleu, un abonnement, et un petit commentaire, parce que ça fait, toujours plaisir, sur ce, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt, ciao, bye bye.